Vous les cieux, bénissez le Seigneur ! Sous l'exit Christus, alléluia ! Mostre du ciel, bénissez le Seigneur ! Sous les bons, bénissez le Seigneur ! Sous l'exit Christus, alléluia ! Vous les cieux, bénissez le Seigneur ! Sous l'exit Christus, alléluia ! La paix et la grâce de Jésus, notre Seigneur, soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous continuons notre marche dans la joie de Pâques. Et aujourd'hui, avec les textes que nous propose la liturgie, en ce troisième dimanche de l'année B, nous abordons un thème très important. Le thème de la rémission des péchés. Le thème de la convection. Le thème du régé du mal. Et de l'adhésion à la bonté de Dieu. De la première lecture, qui nous vient, comme nous avons pu le constater déjà, du livre des actes des apôtres. Nous allons lire ce livre tout au long de ce temps de Pâques. Alors c'est Pierre qui prend la parole et dit Le Dieu d'Abraham, disant que de Jacob, le Dieu de nos pères, a donné sa gloire à son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré devant Pilate, qui était d'avis de le relâcher. Vous l'avez rejeté, lui le saint, le juste. Mais Dieu, qui par la bouche de tous les prophètes, avait annoncé que son Messie souffrirait, accomplissait ainsi sa parole. Et Saint Pierre conclut, comme il le fait souvent, parfois à la demande de la foule. Ici, il n'y a pas de demande de la foule. C'est lui-même qui dit, convertissez-vous donc et revenez à Dieu pour que vos péchés soient effacés. Il s'agit en tout premier lieu de ce thème qui est récurrent dans la Bible, la conversion. C'est-à-dire le changement radical, le temps de Pâques, qui est un temps de joie, qui est un temps de fête, nous donne de découvrir quelque chose de spécifique. Nous ne nous convertissons pas parce que nous avons peur. Nous convertissons, c'est-à-dire nous laissons quelque chose de mièvre, quelque chose de pas merveilleux, pour embrasser quelque chose de formidable. Jésus, avec sa parole, qui nous libère de tout. Voilà pourquoi la foule, entendant toujours Saint Pierre, disait, que devons-nous faire, frères? Et Saint Pierre, à nous aussi, dit la même chose. Convertissez-vous, c'est-à-dire faire le choix de la vie. Et la deuxième lecture, qui nous vient de la lettre de Saint Jean, nous le précise très bien, c'est-à-dire la première lettre au chapitre 2. Mes petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père Jésus-Christ, le juste. Il est la victime offerte pour nos péchés. C'est la deuxième annonce de ce dimanche, l'annonce de l'appel à la conviction. Il y a trois thèmes importants qui se dégagent de ce texte de la première lettre de Saint Jean. Il y a d'abord le thème du rejet du péché pour s'attacher à Dieu, pour s'attacher à l'assurance que donne la foi. Il y a ensuite aimer Dieu pour lui ressembler, pour être comme Dieu. C'est le fameux thème de l'imitation du Christ. Et en fin de compte, il y a quelque chose de merveilleux. S'attacher aux assurances que nous donne la bonne nouvelle qui génère en nous la foi. Mais en avançant dans la lecture des textes de ce dimanche, nous abordons dans l'évangile, selon Saint Luc, un dialogue entre le ressuscité et ses disciples. Un dialogue où Jésus, premièrement, reprend ses décides pour leur incrédulité. Il leur dit, vous n'avez pas cru à la parole que vous ont dit les femmes. « Me voilà, vous êtes bouleversé, touchez-moi, je suis vrai en chair et en os. Si vous avez quelque chose à manger, donnez-moi, je vais manger. » Pour avoir encore un signe de la véracité de sa résurrection. Mais après, Jésus va plus loin en leur expliquant de nouveau le sens de la vérité. Il fallait bien qu'il souffre, lui le Messie, il fallait bien qu'il connaisse la passion, il fallait bien qu'il meure et après cela, ressusciter. « C'est bien, dit-il, ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrants du Messie, sa résurrection d'entre les morts, le troisième jour. » Et Jésus termine alors, « Et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, c'est vous qui en êtes les témoins. » Jésus génère, c'est-à-dire la passion et la résurrection de Jésus génère une puissance de guérison, de libération, de transformation, pour que l'homme soit transfiguré et ressemble à Dieu. Voilà pourquoi Jésus parle de l'annonce de la conversion. Pas une convention intellectuelle, mais une transfiguration, une guérison réelle. Ça nous rappelle ce qui est écrit dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, où Dieu dit à Caïn, voilà que le péché est tapis devant ta porte. Si tu veux, tu peux le dominer. Mais l'homme n'a pas pu dominer le péché seul. Alors, la mort de Jésus est venue nous donner ce pouvoir. Voilà pourquoi Saint Paul, dans la lettre romaine, au chapitre 5, verset 20, dit, « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » La croix est la manifestation suprême de Dieu qui s'est rabaissé, qui s'est anéanté, qui s'est humilié pour amener l'homme à renoncer au mal et à se libérer. Comme nous le disait la catéchèse au bon vieux temps, Est-ce que l'homme ne peut pas, par sa propre force, garder le commandement de Dieu ? Non. C'est Dieu qui lui vit en aide par sa grâce. Et c'est cette grâce qui nous est donnée en ce dimanche. Voilà pourquoi la lettre de Saint Jean nous disait, « Si quelqu'un a péché, qu'il n'ait pas honte d'aller à Jésus. » Et rappelons-nous qu'au jour de la résurrection, Jésus a donné pouvoir à ses disciples en leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, leurs péchés leur seront remis. » Nous avons reçu cette grâce de la nouvelle naissance dans tous les sacrements de guérison que sont l'Eucharistie en tête, la confession et le sacrement des malades. Et c'est que le baptême, bien évidemment, tous ces sacrements nous régénèrent. Et le temps de Pâques qui donne naissance à la régénération est le lieu, est le lieu, le moment par excellence, le moment idéal pour nous repartir de nouveau, pour renaître avec le Christ, pour repartir avec le Christ, en abandonnant ce qui nous vieillit, en cherchant ce qui nous rend heureux, merveilleux et illuminés. Et que Dieu, dans sa bonté, en ce jour, vous comble de son Esprit, qu'il ouvre notre intelligence à la compréhension de ce mystère d'amour et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu, dans sa bonté, il y a des moix, sur la terre où tu l'envoies. Dieu de miséricorde, tu nous aides pour la vie. Dieu de miséricorde, à Jésus tu nous guéris. Sous-titrage Société Radio-Canada